Tout le monde s'est demandé quelle mouche avait bien pu piquer Elon Musk, le fondateur de Tesla, lorsqu'il a affirmé sur Twitter en août 2018 qu'il comptait retirer son entreprise de la cote tout en en offrant un prix gigantesque. Un geste qui n'a pas été sans conséquence. « Elon Musk est-il le symptôme des dérives du culte de l'entrepreneur ? » Cette expression est de notre invité. Michel Aloui, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur seigneur de finance à Grenoble École de Management. Et vous avez publié sur cette histoire liée à Elon Musk un article sur le site The Conversation. Alors d'abord, selon vous, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête d'Elon Musk ? Bon, il faut bien comprendre qu'Elon Musk, fondateur de Tesla, c'est un patron charismatique, considéré comme génial par de nombreux investisseurs. Comme tous ses patrons, il est certes un financier, certes un industriel, mais il est surtout un très bon vendeur. Un excellent vendeur. Il a un don de persuasion. Et il en a fallu beaucoup pour attirer des millions d'investisseurs dans son entreprise, qui d'ailleurs continue toujours à brûler un peu de cash. Voilà. Alors, il a proposé de racheter des actions à 420 dollars l'action, alors que le cours était autour de 330 dollars. Donc, il a envoyé un signal au marché que Tesla pouvait valoir 70 milliards de dollars, soit presque l'équivalent de Volkswagen, qui vend 100 fois plus de voitures. Voilà. Alors, pour une société qui n'a toujours pas fait de bénéfice, qui a des gros problèmes de production, ça semble un petit peu surréaliste. Mais, comme vous le savez, dans la Silicon Valley, et avec les GAFA, tout est possible. Faire rêver, c'est bien. Mais, attention, la célébrité d'un dirigeant ou sa réputation d'innovateur technologique ne lui donne pas tous les droits, comme l'a rappelé la SEC, le gendarme de la Bourse américaine. Donc, vous expliquez, effectivement, dans cet article, ça n'est pas un cas à part. Dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de personnalités auxquelles on voue un culte, et qui, finalement, sont des personnalités qui sont un peu dangereuses, finalement, pour le devenir des entreprises. Elles sont à la fois dangereuses et nécessaires, on va dire. Ce n'est pas un cas à part, c'est sûr. En fait, il faut quand même bien voir qu'on était aux Etats-Unis, et qu'aux Etats-Unis, le culte de l'entrepreneur, qui réussit, et qui devient milliardaire d'ailleurs, est très prégnant. On pourrait citer des tas de noms, il y en a énormément. Mais ces dirigeants, à qui on voue un véritable culte, à qui on a tendance à croire, à prendre pour des petits saints, ne sont pas des petits saints, clairement, et ils ont besoin d'être contrôlés. Et donc, en proposant de retirer Tesla de la cote, il disait aussi, quelque part, il fustigeait les marchés financiers, les investisseurs qui ne voyaient qu'à court terme, il mettait de côté quand même tous les millions et les millions que les investisseurs lui avaient apporté. Donc, également, il y avait aussi l'idée de tuer les vendeurs à découvert, puisqu'en proposant un prix plus élevé, transaction qui n'était pas financée, ça, c'est ça le gros problème avec la SEC. Il l'a fait monter le cours de l'action, et tous les vendeurs à découvert, évidemment, se sont brûlés les doigts. Donc ça, c'est une manipulation qui est quand même répréhensible. Alors, comment justement contrôler, par quel type de gouvernance, les excès de ces dirigeants survalorisés ? Alors, tous les dirigeants doivent être contrôlés. Notamment les dirigeants des grandes entreprises cotées, qui font appel à l'épargne publique, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas leur donner un blanc-seing sous prétexte qu'ils ont besoin d'une très grande latitude managériale pour conduire leurs affaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut évidemment un gendarme bien musclé. Ça, on peut compter sur les États-Unis pour avoir ce type de gendarme. La SEC, elle est peut-être mieux armée que notre AMF. J'ai été membre du conseil scientifique de l'AMF. Je peux en parler un petit peu. Donc, il faut un gendarme. Mais il faut aussi des mécanismes de gouvernance. Ces mécanismes de gouvernance sont nécessaires pour contrôler ces dirigeants et de façon à ce que les intérêts des investisseurs soient préservés des éventuels comportements opportunistes des dirigeants. Alors, en même temps, les investisseurs eux-mêmes, finalement, même s'ils sont parfois perdants, ont l'air d'aimer les gourous. Est-ce que finalement, cette mythologie-là, elle n'est pas assez prégnante ? Est-ce qu'elle n'est pas culturelle ? Est-ce qu'on va réussir à en sortir de cette idée qu'il y a un gourou sur lequel tout repose ? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que pour attirer des investisseurs, il faut quand même faire rêver. Surtout quand vous partez de rien. Et puis, pourquoi les investisseurs sont finalement fascinés par de tels personnages ? J'ai tendance à dire tout simplement parce que ces personnages sont fascinants. Ils sont extraordinaires, quelque part. Regardez le dernier exploit d'Elon Musk. avec sa fusée, sa société SpaceX, qui envoie une Tesla dans l'espace. Bon, voilà. Donc, ils proposent du rêve et parfois une promesse d'enrichissement aussi implicite. Et c'est nécessaire dès lors qu'on veut mobiliser les investisseurs dans des roadshows qui vont apporter leur capital. Par contre, là où ça ne va plus, c'est quand ces mêmes dirigeants se mettent à rouler un petit peu dans la farine, les investisseurs et les marchés. C'est ce qu'a fait Elon Musk. Et c'est ça qu'il faut essayer de contrôler. Michel Albuy, merci pour cet éclairage. Merci à vous pour cette interview. Merci. 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 Merci.